Alors une question d'Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du 20h de France 2, ou une question de Catherine Sela qui présentait Thé ou Café ? Anne-Sophie Lapix. À qui déclareriez-vous la guerre ? Bonne pioche ! Personne. Même pas au paparazzi ? Ah, vous, j'étais pas là. La guerre, le mot est un peu fort, mais c'est vrai que c'est désagréable. Donc, c'est désagréable. S'il faut le dire, vu que vous êtes né, évidemment, à la télévision, vous êtes devenu très vite populaire, ça continue encore aujourd'hui ? Ouais, c'est très désagréable. Parce que... Bah, je suis avec. Mais c'est très désagréable parce que... Vous avez renoncé à certaines choses, justement, du fait de cette potentielle traque ou pas ? Oui, mais ça dicte ta vie quand même. Au bout d'un moment, il faut pas oublier ça, ça dicte ta vie. Et au-delà, le sujet c'est que... Moi, je suis pas un animateur de télévision. Je suis pas un acteur de cinéma. J'ai 180 collaborateurs. Il y a des gens qui travaillent. Et je suis responsable de tout ça. Donc, au bout d'un moment, quand les clients viennent au restaurant ou quand moi je vais au travail, personne n'a besoin de savoir ce que j'ai fait ou comment je le fais ou quelle est ma vie, etc. Parce que c'est une intrusion qui est néfaste à tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire annuler le reste, presque. Parce que quand on va en face d'une personne qui veut vous prendre pour travailler, pour un dîner, pour quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de savoir que vous étiez là ou là ou là. Et du coup, ça y joue. Donc, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de... Terrible pour moi. Comment on fait pour ne pas verser dans la parano ? On fait comme on peut. Vous êtes toujours aux aguets ? Mais non, mais au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un en bas de la maison. Donc, au bout d'un moment, il y a toujours des gens derrière les voitures. Il y a toujours des gens partout. Donc, au bout d'un moment, ça devient érentant. C'est juste qu'au bout d'un moment, je peux comprendre des choses. Mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que j'ai une vie normale. Et je me lève le matin, je vais au travail comme tout le monde. Et qu'au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit de regarder où on va les week-ends, comment on prend l'avion, comment quand on arrive à l'aéroport, il y a déjà quelqu'un à l'aéroport, etc. Ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire son métier, donner du bonheur aux gens à la télé, sans être obligé d'avoir quatre personnes cachées derrière une voiture et d'être sans cesse pistées, suivies. Mais vous dites qu'il y en a quasiment tous les jours, en fait ? Oui, bien sûr. Donc, vous les voyez ? Au bout d'un moment, ils sont de moins en moins discrets. Mais vous leur parlez, parfois ? Non, pas du tout. Mais bon, ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est un vrai sujet. Et quand certains vous disent que c'est le prix à payer et le prix à l'autorité ? Moi, je n'ai pris personne en otage. Donc, le prix à payer, moi, je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas en cavale. Et je suis un citoyen normal. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.